Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Spartan accompagné de Leonardus. Je vais aujourd'hui répondre à une question qu'on me pose souvent, et qui est une des premières qu'on se pose en digital painting, à savoir, à quelle taille vais-je créer mon document ? Quel va être son format ? Quelle va être sa taille en pixels ou en centimètres ? Et à quelle résolution dois-je le créer ? J'ai donc décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça et rendre la chose un petit peu plus claire, vous allez voir il n'y a rien de très compliqué. Me voici sur Photoshop où je vais créer un nouveau document, pour ça je fais CTRL N et la petite fenêtre s'ouvre. Donc ici on a tout plein d'options, à savoir le nom du document, là vous pouvez rentrer ce que vous voulez tant que ça correspond à votre digital painting, et vous allez ensuite avoir tout un tas d'options disponibles pour régler la taille de l'image, donc la largeur, la hauteur, la résolution, le mode, etc. Alors on va passer un petit peu tout ça en revue et démystifier la chose. Vous avez ici quelques formats proposés par défaut par Photoshop. Si vous les changez, vous verrez que toutes les options en dessous vont changer. Taille, largeur, résolution, etc. Et ce sont toujours les mêmes à chaque fois que vous reviendrez dessus. Mais pour l'instant, on ne va pas trop s'en occuper parce que la plupart du temps, nous allons utiliser des réglages personnalisés. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première question qui va se poser est de savoir quel est le format de l'image. Par format, j'entends son ratio. Est-ce que ce sera un digital painting vertical, horizontal, de taille carrée, de taille vraiment panoramique, est-ce qu'il est en 16 neuvième, 16 dixième, etc. Le choix du format dépend beaucoup du choix de composition. En effet, vous n'allez pas raconter la même chose dans une image qui sera au format vertical qu'une image qui sera au format horizontal. Par exemple, une image horizontale est en général plutôt choisie pour des images qui vont poser une ambiance, mettre un décor en place, par exemple pour des environnements, pour des images plutôt calmes. Au contraire, si vous allez faire une scène d'action ou montrer un personnage ou quelque chose d'un peu plus vivant, le format vertical est en général considéré comme une meilleure option parce que son affichage plus fin est plus dynamique. Le format carré est un peu spécial. Il est assez peu utilisé car il est plus dur à traiter, on va dire, en termes de composition. En tout cas, sachez que c'est un choix qui vous revient entièrement à savoir si c'est horizontal, vertical, etc. Donc ça, ça dépend de règles de composition qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Donc admettons que vous vouliez faire un digital painting au format horizontal tout à fait classique qui pourrait vous servir, par exemple, de taille de fond d'écran. Alors, à partir de là, il reste encore deux grandes questions sur les trois, à savoir à quelle taille de document vous allez faire et à quelle résolution. Là, vous voyez qu'ici, j'ai la taille qui est indiquée avec largeur et hauteur. Vous avez juste à droite dans le menu déroulant les unités disponibles, à savoir pixels, pouces, centimètres, etc. Il me semble que par défaut dans Photoshop, c'est montré en centimètres. Je préfère pour ma part laisser toujours ça en pixels, à part si c'est dessiné à l'impression. Mais je vais y venir plus tard. Admettons que vous vouliez faire un document en 1920x1080. Ça, c'est votre choix de taille finale pour une image, qui est un plutôt bon choix. Alors toute la question va être de savoir est-ce que vous allez créer ce document à cette taille-là ou est-ce que vous allez le changer ? Intuitivement, on a envie bien sûr de créer son document en 1920x1080. On va peindre ici ce qu'on a envie, ces petits détails. Par contre, ce qui va se passer et pourquoi je vous déconseille de garder cette taille, c'est que dès que vous allez vouloir zoomer, peu importe que vous fassiez un personnage, un portrait, un environnement, dès que vous allez zoomer, comme vous le voyez, là, c'est pixelisé. Donc dès que vous voudrez bosser dans les détails, vous allez bosser sur une image complètement floue, pixelisée. Bref, c'est pas vraiment confortable, c'est pas génial. Donc ce que je vous conseille plutôt, c'est de créer un nouveau document qui va être trois fois plus grand ou deux fois plus grand selon les capacités de votre machine, mais aller jusqu'à trois fois plus grand que l'image que vous voulez à la fin. Ce qui ferait, dans notre cas, si je multiplie ces dimensions par 3, un document de 5760 par 3240, si je calcule bien. Donc cette fois-ci, je vais refaire mes coups de brush. Et cette fois-ci, si je veux zoomer, vous pouvez constater que je peux zoomer, zoomer et zoomer encore et on n'est toujours pas pixelisé. Et c'est seulement maintenant qu'on est à 100%, vous voyez. Donc si je dézoome pour venir à la même taille qu'avant, on est uniquement à 33,33%, donc un tiers. Et j'ai encore possibilité de zoomer à volonté. Seulement, vous allez me dire, lorsque vous allez vouloir faire votre image finale, vous allez être un peu embêté parce que forcément, la taille actuelle document est de 5760 par 3240. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors comment faire ? Une fois que votre digital painting est totalement terminé, c'est de l'enregistrer en JPEG à la taille où elle est actuellement. Voilà. Mettez toujours la qualité maximale. Et ensuite, de le rouvrir ce JPEG. Voilà. Donc là, je rouvre mon JPEG final qui a été généré. Donc vous voyez bien que c'est un JPEG aplati. Et à partir d'ici, seulement ici, vous allez le redimensionner à la taille voulue. Donc vous allez ouvrir la boîte de dialogue taille de l'image. Donc il suffit de faire CTRL-ALT-I. Donc ceci va s'ouvrir. Remettez en pixels. Ce n'était pas en pixels, ce sera plus clair. Et ici, vous repassez à 1920. Vous voyez que le ratio va être conservé si cette petite icône est cochée. Vous faites OK. Et hop, votre image est, comme par magie, trois fois plus petite. Elle est bien à la bonne taille. Et là, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer à nouveau. Par exemple, en mettant image small, en regardant la qualité maximale et le tour est joué. Donc ça, c'était le premier conseil concernant la taille. Alors, une deuxième erreur, lorsqu'on débute en digital painting, est de créer des documents beaucoup trop grands. Donc c'est très bien de faire vos documents en 5000 par 4000 par exemple. C'est même excellent pour travailler. Parce que justement, comme je l'ai dit, on a la possibilité de zoomer dedans, de pouvoir dézoomer, bref, de travailler avec confort. En revanche, pensez toujours, lorsque vous exportez votre JPEG, lorsque vous allez publier votre image sur le net, pensez à la redimensionner. Ne faites pas l'erreur de balancer un JPEG qui fait 5000 x 4000 pixels, qui va être extrêmement grand, qui va être extrêmement lourd. Pensez quand même toujours à le redimensionner à une taille qui est à peu près adaptée aux écrans des gens. Voilà. Nous avons maintenant abordé la question 1, à savoir quel était le format pour créer son nouveau document, et également quelle taille il fallait prendre. En évitant de faire une image qui est soit trop petite, soit trop grande. Mon dernier point va donc se tourner vers la résolution. Alors c'est un point qui est un petit peu plus compliqué à saisir, mais qui est important vraiment de comprendre. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant la résolution, on va tout de suite parler des modes couleurs. Donc ça, vous n'y touchez pas, restez toujours en RGB. Même si votre document est destiné à l'impression, même si vous voulez imprimer votre création, si on vous dit de le faire en CMJN, vous restez en RGB. Toujours RGB. Et vous pouvez rester sur 8 bits, pas besoin de toucher à tout ça. Vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan si vous en avez envie. Moi, je laisse toujours ça sur blanc, parce que je le change de toute façon après, dès l'ouverture de mon document. Pour les profils colorimétriques, on ne va pas en parler cette fois. Le mieux est encore de ne pas les gérer pour le moment. Je reviens du coup sur ma question de la résolution. Alors, par défaut, vous voyez qu'ici, je suis à 72 DPI. Seulement, si j'en ai envie, je peux rentrer 2000. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de mettre 30, 2000, 5000 pixels par pouce ? Alors déjà, vous m'avez entendu dire DPI. Sachez que DPI est l'abréviation anglaise de pixels par pouce. Donc si je restais en français, je devrais dire 2000 PPI, mais j'ai pris l'habitude de dire 2000 DPI. Petite parenthèse terminée. Alors, sachez que la règle est simple. En général, tout ce qui est destiné à des écrans étant 72 DPI, même si aujourd'hui, les écrans sont à des résolutions bien supérieures, et tout ce qui est destiné à l'impression doit toujours être à 300 DPI au minimum. Donc ça veut dire que si vous réalisez un digital painting et que vous savez qu'il va être publié dans un livre ou que vous avez peut-être envie un jour de publier, faites toujours par défaut 300 DPI. Afin de vous expliquer un petit peu plus clairement à quoi sert les résolutions, je vais faire deux documents qui vont avoir la même taille, à savoir 1000 pixels par 1000 pixels. Le premier sera à 72 DPI et le deuxième à 300. Vous voyez que les deux documents font exactement la même taille. Et si je vais dans taille de l'image, j'ai effectivement 1000 pixels par 1000 pixels, 300 DPI. Et ici, j'ai 1000 pixels par 1000 pixels, par contre, 72 DPI. Et en fait, ce que ça va changer, c'est non pas le nombre de pixels de l'image, mais là, c'est la résolution de l'image. C'est-à-dire, c'est le nombre de pixels qui vont être compris dans un seul pouce. Ou si vous préférez si on change d'unité dans un seul centimètre. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Je vais vous montrer ça. Si ici, je passe en centimètres, je vais avoir 35 cm. Et si je passe ici en centimètres, je vais en avoir seulement 8. Cela veut dire que même si j'ai la même taille en pixels, si je change la résolution, je ne vais pas avoir la même taille en centimètres, parce qu'il n'y aura pas autant de pixels contenus dans le centimètre. Cela fonctionne aussi dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, si j'avais créé mes documents à la même taille en centimètres, mais à des résolutions différentes, elles n'auraient pas contenu le même nombre de pixels. Dans l'image avec la plus grande résolution, bien que la taille soit la même en centimètres, j'aurais pu beaucoup plus zoomer, parce qu'elle contient beaucoup plus de pixels. Pour faire simple, plus la résolution de votre image sera élevée, plus on pourra zoomer dedans sans que ce soit pixelisé, parce que la densité de pixels sera plus importante. Retenez une règle importante, si jamais votre document est destiné à l'impression. C'est-à-dire qu'il y a une chance un jour que vos créations soient publiées dans un livre par exemple, ou que vous vouliez en faire des posters, des affiches sur un site, peu importe, gardez toujours un minimum de 300 dpi, donc 300 pixels par pouce. Ceci est une convention, c'est en général ce qu'on choisit pour les tailles d'impression. Si au contraire, c'est uniquement destiné à un affichage sur des écrans, restez en 72 dpi. Ça, ce sont les grandes règles. Cela dit, moi je vous conseille, si votre ordit est assez puissant, c'est de toujours créer vos documents en 300 dpi, comme ça vous êtes, vous êtes tranquille. Si jamais vous savez que vous allez faire une création d'ailleurs, qui est destinée à faire par exemple des affiches, des posters, vous pouvez choisir ici papier format international. Vous avez ici la taille du papier, donc A4 étant une feuille A4 standard, A3 c'est deux fois plus grand, A2 c'est encore plus grand, etc. Donc si vous prenez par exemple un format A3, qui est plutôt bien pour faire des posters, etc. Vous voyez que vous avez des réglages automatiquement proposés, donc 30 cm par 42 à peu près, et vous voyez qu'on est effectivement sur du 300 pixels par pouce. Alors, pour résumer un petit peu tout ce qu'on m'a dit dans cette vidéo. Premier point, le format. Est-ce que vous allez faire votre image horizontale, carré, horizontal, cela dépend de votre sujet, cela dépend de votre thème, cela dépend de ce que vous voulez faire passer comme message. Ensuite, deuxièmement, quelle est la taille à laquelle vous devez faire votre image. Ne la faites jamais trop petite. Évitez les documents à 500 pixels, x 500 pixels par exemple, ou 1000 x 50, 1000 x 500, etc. Faites vos documents relativement grands, quitte à les redimensionner après à la fin. Donc moi je vous conseille de toujours rester au minimum à 3000 pixels de large. Rien ne vous empêchera, comme je vous l'ai montré à la fin, de redimensionner votre image. Et lorsque vous redimensionnez votre image pour la publier sur le net, gardez toujours une taille qui ne dépasse pas les 2000 pixels de large ou de haut, en tout cas les 2000 pixels maximum. Sinon ça peut commencer à devenir assez gênant pour la lecture et en plus votre image va commencer à être vraiment lourde et donc lente à charger. Un dernier point à préciser par rapport à la taille du document, plus votre document sera grand, donc la taille en pixels, tout comme la résolution, plus elle sera élevée, plus le nombre de pixels qu'aura l'image sera élevé. Et cela va donc demander des performances bien plus importantes à votre ordinateur. Si par exemple je fais une image en 1900 par 1080 à 300 dpi, vous voyez que je ne vais avoir aucun souci pour peindre, même en prenant une grosse forme de pinceau, c'est relativement fluide. En revanche si je crée le même document, je vais remettre 300 dpi, et ici je vais mettre pour le test 6000 par 6000. Lorsque je vais faire des coups de brush, vous voyez que ça met un temps incroyable à s'afficher. Tout simplement parce que ça commence à demander beaucoup de ressources au processeur, et donc l'affichage est ralenti. Donc essayez toujours de garder quelque chose qui vous permet d'avoir un bon rendu au niveau des performances, et également une taille agréable et assez confortable pour travailler. Et enfin, je reviens enfin sur le troisième point, donc qui était les résolutions. Sachez qu'en général vous allez toujours travailler entre 72 qui est une taille pour écran, et 300 qui est une taille pour l'impression. Et je vous conseille par sécurité de toujours faire vos documents en 300 dpi, et pareil de redimensionner tout à la fin si c'est nécessaire. Ainsi vous serez toujours tranquille si jamais on vous demande de les imprimer. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les formats, la taille de l'image et également la résolution. J'espère que tout ça est plus clair. Sachez que pour la taille finale de mes images, donc je ne parle pas de mes documents mais bien des images que j'exporte toutes à la fin. Je garde une taille qui est toujours assez confortable à regarder sur écran, aux alentours de 1920 de large si je suis sur un format horizontal, par 1080 de haut par exemple. Et pour un format vertical entre 900 et 1200 pixels de large. Après rien ne vous empêche de faire un petit peu plus petit, un petit peu plus grand, c'est bien sûr à vous de voir. Tant que votre image, comme je l'ai dit, n'est pas pixelisée, vous n'allez jamais faire un JPEG qui sera plus grand que la taille de votre document à 100%, sinon vous allez pixeliser l'image. Et ne faites jamais non plus d'image trop petite ou trop grande et qui sera vraiment casse-pieds à regarder en grand. Sur ce, bon painting à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Stop, part pas tout de suite ! Attends une seconde, t'as l'âme d'un artiste et le digital painting t'intéresse, à savoir la peinture numérique en français ? Sache que digitalpainting.school va ouvrir ses portes prochainement, il s'agira du premier site communautaire et de formation sur le digital painting. Alors si le projet t'intéresse, va sur digitalpainting.school, ou retrouve l'adresse dans la description de la vidéo, et inscris-toi ! On sera bien 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !